Pour Radio Londres, j'ai kiffé. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit. L'appel du 18 juin, comme je suis né le 18 juin, ça me fait kiffer. C'est particulièrement. Charles de Gaulle et toi, dans personne, rien à dire. C'est ça qui est formidable. Bonsoir, Amiral. Bonsoir, M. Ardisson. Alors, quel effet ça vous fait d'être à la télévision ? Est-ce que vous avez le trac quand vous venez à la télévision ? Oh, moi, je n'ai pas de talent ni de goût particulier pour la télévision. Oui. Provenant de la Marine Nationale, nous pratiquions la discrétion. Oui. Mais mon père, c'est différent. Il avait appris, votre père ? Il avait appris dès avant-guerre. Il avait d'abord compris l'importance des médias. Oui. Il l'a appliqué pendant la guerre. Oui. Bien sûr, l'appel du 18 juin pour commencer. Oui. Et puis, c'est un métier qu'il a appris, finalement, au fur et à mesure des années, jusqu'à le pratiquer avec une certaine maîtrise quand il est devenu président de la République. Moi, je me souviens, en mai 68, quand il a fait son allocution à la radio, on était avec des amis étudiants révolutionnaires dans un parc public et on l'a entendu à la radio. Il a retourné tout le monde en un discours. Il était très, très fort en radio. Oui. D'autant que la télévision ne marchait pas. Oui. Il n'avait que la radio. Oui. Et la radio sur transistor. Alors, pour ceux qui ne vous auraient pas reconnu, Philippe de Gaulle, vous êtes le fils de Charles de Gaulle, ancien inspecteur général de la Marine, depuis 1986, sénateur UMP de Paris. Alors, évidemment, ce n'est pas facile d'être le fils du général de Gaulle, mais vous avez accepté votre destin avec courage et modestie. Vous dites, j'aurais pu naître fils de Pygmé ou de Bantou. Le sort en a décidé autrement. On ne choisit pas sa place. Pour vous, votre place implique plus de devoirs que de droits, d'une certaine façon. Non, je dirais autant de devoirs que de droits. Il ne faut pas diminuer ce qui... C'est très goliat. Autant de devoirs que de droits. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, mais c'est ainsi. Il faut assumer la place que le sort vous a attribuée. Oui. Alors, bien que, fils du général de Gaulle, vous n'avez jamais cédé à la facilité, à 20 ans, vous choisissez l'armée, la marine. Ensuite, pendant la guerre, vous sillonnez la manche dans des vedettes lance-torpilles des forces françaises libres. Donc, une guerre très courageuse. Vous débarquez avec la deuxième DB et vous participez à la meurtrière campagne d'Alsace. Donc, tout le monde connaît l'action de votre père pendant la guerre, mais on peut dire que vous aussi, Philippe de Gaulle, vous avez une action très courageuse. Oui, je ne pouvais pas être autrement qu'être en première ligne, y compris dans la deuxième division blindée. Oui, oui. Alors, il y a eu 2000 livres écrits sur le général de Gaulle, votre père, mais jamais le témoignage de quelqu'un d'aussi proche, son propre fils. Vous êtes le dernier témoin privilégié vivant. Vous dites, après moi, on fera du roman. Vous êtes le dernier à pouvoir certifier de ce qui s'écrit. Puisque ma sœur, aussi discrète que ma mère, garde le silence, il n'y a donc plus qu'un seul témoin. Et le moment est venu pour moi de témoigner. Après, on écrira ce qu'on voudra. Mais au moins, en ratons le plus d'éléments possibles. Et en tout cas, plus que ce qu'on en a maintenant, à en juger par ce qu'on écrit parfois, en fait, d'affabulation ou d'interprétation abusive. Combien de fois ai-je entendu dire que mon père disait l'intendance suivra ? Oui, c'est vrai. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, pour lui, l'intendance précédait toujours. Alors, donc, à 81 ans, vous parlez, Philippe de Gaulle, dans un livre-événement, un livre d'entretien avec l'écrivain journaliste Michel Toriak, qui s'appelle « De Gaulle, mon père », qui est édité chez Plon. Alors, le premier tome dont nous allons parler aujourd'hui va jusqu'en 1958, c'est-à-dire jusqu'au retour du général de Gaulle au pouvoir. Le deuxième tome paraîtra en février 2004. Et j'espère que vous serez de nouveau des nôtres pour parler du suivant. Alors, ce livre, évidemment, fourmille d'informations historiques et d'éléments plus personnels, a commencé par la difficulté à s'appeler « De Gaulle ». Vous dites finalement que vous ne pouvez pas passer une journée aujourd'hui sans entendre parler du général de Gaulle. C'est vrai, on a ses propres parents disparus en soi-même. Oui. On vit avec eux. Mais en plus, je ne peux pas passer un jour sans voir mon nom écrit, le nom de mon père, pour une question ou une autre. Alors, en plus, comme vous lui ressemblez énormément, vous le savez, vous ne pouvez pas aller dans le métro, vous ne pouvez pas aller au cinéma. C'est très difficile pour vous. Ça fait partie du statut. Oui, c'est ça. De ce qu'on doit assumer. C'est comme ça. Alors, quand avez-vous pris conscience du fait que votre père n'était pas comme les autres, qu'il était différent, voire supérieur ? Oh, très tôt. Oui. Très tôt, je dirais 4-5 ans. Ah oui. Alors, je sais que tous les petits garçons se disent « Mon père est formidable, il est toujours le mieux », etc. Mais, tout de même, je me suis aperçu que le personnage central, c'était toujours lui, même quand il ne disait rien. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que je publie, on voit une photo du sous-lieutenant Charles de Gaulle au 33e régiment d'infanterie qui, au bout de table, déjeune à la popote en campagne avec les officiers de son bataillon. Il y a des vieux capitaines, il y a le commandant, chef de bataillon, il y a beaucoup de... Mais on ne voit qu'un seul personnage, c'est lui. Il est en bout de table et pourtant, il n'y a que lui qu'on voit. L'enfance, assez difficile quand même, discipline assez ferme à la maison. Est-ce que votre père, vous mettez des baffes, enfin des gifles ? Non, si vous voulez me faire dire que nous avions une éducation prussienne, certainement pas. Des baffes, on en reçoivait quand on était petit. D'ailleurs, c'est comme ça que la lionne réagit avec le lionceau, ou l'ours avec le petit. Il faut le ramener dans le droit chemin et que faire avec un petit qui met la main dans la soupe ? Je lui donne une tape. Voilà. Sans ça, c'était les coutumes du milieu auquel j'appartenais. Il fallait être dans un moule et répondre... Quand on vous adressait la parole, oui. Voilà. À table, les enfants ne parlaient pas tant qu'on n'a pas dit qu'ils pouvaient parler. À table, les enfants ne parlaient pas si on ne les interrogeait pas. Et ils ne devaient rien réclamer. C'est une autre chanson, là, oui. Si on les avait oubliés, ou s'ils n'avaient pas de cuillère, ils ne disaient rien. Ils ne devaient rien dire. Votre mère avait quand même la main un petit peu plus lourde que votre père. Ma mère avait besoin de s'affirmer un peu plus. Mon père avait une autorité naturelle qui faisait qu'il n'avait pas besoin de s'imposer. Votre mère n'était pas très maternelle. Ma mère était une mère parfaite. C'est-à-dire que ses enfants avaient tout ce qu'elle pouvait leur donner, mais elle ne les milliardisait pas, ne les caressait pas, sauf quand ils étaient très petits. Vos parents, Philippe de Gaulle, formaient un couple où la discrétion s'imposait. C'est-à-dire que quand votre père rentrait à la maison, il embrassait votre mère sur les joues, sur le front, jamais sur la bouche devant vous. Ah non, jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Non, il l'embrassait. C'était considéré comme le comportement du couple en public. Alors votre père suivait de près vos études. Il apprenait des fables et des poèmes par cœur pour vous les faire réciter. Il apprenait lui-même ce qu'il lisait trois fois le poème. Il le savait par cœur. Voilà. Et il me le faisait réciter, oui, en se faisant se raser, pour m'indiquer comment on devait le réciter. Alors, vous dites, je devais être parmi les dix premiers de la classe. Il fallait que je sois avant les autres. Ça, c'était obligatoire. Oui, il disait, ça m'est égal que tu es un demi-point si les autres ont zéro. Alors finalement, vous rentrez dans la marine. Il ne s'est jamais vraiment mêlé de votre carrière. Il n'a jamais beaucoup intervenu dans votre carrière militaire. Et finalement, il a failli vous oublier dans ses mémoires de guerre. Il a oublié finalement que vous étiez comporté en héros pendant la guerre. Héros, non. Ah bah, quand même. Il a rajouté de sa main, sur le manuscrit, mon fils continue à se battre avec la deuxième DB. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez que finalement, il vous est tellement mis de côté à ce moment-là ? Eh bien, parce qu'il était en train d'écrire ses mémoires de guerre. Mais il ne raconte pas l'histoire de sa propre famille. À peine se mentionne-t-il lui-même. Vous mettiez ça sur le compte de la discrétion. Et puis, je lui ai dit à la fin, tout de même, vous pourriez dire que votre propre fils a fait le tout de bout en bout. Et pas à l'arrière. Il a dit, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas pour raconter l'histoire de ma famille. Alors, il a rajouté, mon fils continue à se battre. Il s'agissait de la libération de Paris. Point final. Il aurait pu, peut-être, ça aurait pu arriver, écrire, mon fils a été tué, il n'a pas été le seul. Ouais, ouais. Vous en avez voulu d'avoir aussi peu de considérations, finalement, pour vos faits d'armes pendant la guerre ? Ah, pas du tout. Il le savait très bien. Ça ne sert à rien d'être le fils du général de Gaulle quand il faut apponter de nuit sur un porte-avions, ou quand il faut accoster un bateau, ou quand il faut faire l'antichar avec la première ligne d'infanterie. Ça ne sert absolument à rien. Alors, ce n'est pas la peine qu'il s'en met là. Alors, sur le plan historique, Philippe de Gaulle, vous apportez un éclairage, évidemment, sur le mois de juin 1940. Le refus de Paul Reynaud, le président du Conseil, de quitter la France. Il y a sa décision à lui de partir en Angleterre, de se jeter à l'eau, dit-il, et de s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est un geste qui est fondateur pour tout ce qui se suit après, c'est qu'à un moment, il est entré dans la rébellion, il a franchi le Rubicon, il ne savait pas où il allait, il était tout seul contre tous. Oui, mais il ne se considérait pas comme rebelle. Il était secrétaire d'État d'un gouvernement, et il considérait que de la Troisième République, et il considérait que le reste, étant sous l'influence de l'ennemi, ne comptait pas. Voilà. Qu'il était toujours sous les lois de la Troisième République. Il n'y avait pour lui aucun changement de régime, et il ne se considérait pas comme rebelle. Il considérait que les autres avaient failli. Mais lui, il continuait ce qu'il devait continuer. Comme il le disait, parce que c'est l'honneur, tous nos alliés continuent le combat aux côtés des Anglais, y compris ceux qui sont envahis, comme les Polonais, les Hollandais et tout. Il n'y a que nous qui ne continuons pas. C'est l'intérêt supérieur de la France, parce qu'il faut qu'elle soit victorieuse à la fin, avec tous les autres. Et c'est le bon sens, parce que les Allemands perdront. Alors souvent, on se dit, dans la vie d'aujourd'hui, 60 ans après, on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, le 18 juin 1940 ? Est-ce que je serais parti à Londres ? Ou est-ce que j'aurais accepté, finalement, l'occupation ou le pétainisme ? C'est une question qui est centrale, toujours, aujourd'hui, dans la vie des Français. C'est une question qu'on se pose très souvent. Oui, mais il y avait beaucoup de jeunes gens à l'époque qui n'acceptaient pas l'effondrement de la France, que pour eux, ça paraissait incroyable. C'était d'ailleurs, effectivement, incroyable. Il faut bien le dire, oui. Et aurait voulu se battre ou continuer, et ils n'ont pas pu, parce qu'ils se sont trouvés très vite bloqués. Alors, vous et votre famille, Philippe de Gaulle, embarqués, donc, à Brest, sur un rafio pour l'Angleterre. Et quand vous arrivez à Falmouth, vous ne savez pas vraiment où est votre père, le général de Gaulle. Et c'est là, vous voyez dans le journal un entrefilé, disant qu'il a lancé un appel la veille. Donc, on est le 19 juin. Oui, il a été soumis à un rythme absolument épuisant. Dans les dix derniers jours du gouvernement français, il faisait l'aller-retour de Grande-Bretagne-France dans les 24 heures. Il allait à Tours, il revenait. Il allait à Bordeaux, il retournait à Brest. Et par conséquent, il était fréquemment en Grande-Bretagne, disons tous les 48 heures. Donc, on savait que mon père pouvait être en Grande-Bretagne, mais nous n'étions pas sûrs de l'y retrouver. Et nous avons traversé pour une autre raison. C'est comme j'avais une sœur très infirme qui ne marchait pas et qu'on ne pouvait pas les placer en voiture. D'ailleurs, nous n'avions pas de voiture, pas en train, pas en car. Alors, ne pas nous laisser dépasser par les Allemands, c'est la consigne que nous avions. Partir du Bretagne-Nord, où nous étions en vacances pour aller à Nantes ou à Bordeaux, avec cette fille infirme, ma mère a décidé que ce serait plus simple de prendre un bateau pour aller en Grande-Bretagne, ce que l'avait fait en 1914, déjà une fois. Alors ensuite, Philippe de Gaulle, vous commentez un certain nombre d'événements historiques de la Deuxième Guerre mondiale, le sabordage de la flotte à Mercelle-Kébir, la prise ratée de Dakar, l'assassinat d'Arland, la dénonciation de Jean Moulin et surtout l'affirmation du général de Gaulle à l'issue de la guerre pour imposer la France comme un des vainqueurs. Pour redonner, dit-il, le moral à la nation après que le ressort eût été cassé. Puisque l'effondrement politique était devenu total, mon père a considéré qu'il n'était pas un commandant de forces armées et qu'il défendait les intérêts du peuple français. Il a toujours fait valoir autant à l'ennemi qu'à ses propres alliés que le peuple français était incontournable et qu'il fallait toujours compter avec lui. C'est ainsi qu'il a commencé à prendre un rôle politique, souvent d'ailleurs inconfortable pour ses alliés. Philippe de Gaulle, cette idée de dire aux Français, finalement, la France s'est bien comportée et de leur faire croire un petit peu qu'ils ont tous été résistants pendant la guerre, ça partait d'un bon sentiment pour redresser le moral de la nation. Mais on sait bien que historiquement, c'est faux. Tout de même, nous nous sommes effondrés en 1940 parce que nous étions mal organisés, nous avions des préjugés militaires périmés et nous étions mal commandés. Oui. Car nous étions dans une république qui était déjà très usée. Oui. Donc, les armées étaient mal commandées. Mais tout de même, il ne faut pas oublier qu'en mai-juin 1940, les Français ont eu 116 000 tués et 600 000 blessés. Oui. Et nous étions tout seuls. Oui, mais d'accord. Mais après la guerre, quand votre père faisait les comptes, il voyait le nombre de gens qui avaient été dans la résistance. Sur, je ne sais pas moi, sur 40 ou 45 millions d'habitants à l'époque, ça ne faisait pas beaucoup quand même. Il y avait 40 millions en 1939. Il y avait beaucoup d'attentistes, c'est vrai. Mais il y avait quand même une proportion de résistants qui, petit à petit, a pu être répertoriés et monter. Environ 40 000 résistants patentés, enregistrés dans des réseaux. Une centaine de milliers d'autres qui n'étaient pas dans des réseaux mais qui les ont aidés et qui ont risqué la capture ou même d'être fusillés. Et environ 2 ou 300 000 autres qui les ont aidés. Le peuple français, c'est quand même, a résisté tout de même. Il n'y a pas admis. Il leur a donné beaucoup d'importance à ceux qui ont résisté. Alors, bien sûr, pour des raisons politiques mais aussi morales. Alors, vous parlez aussi de l'épuration, son refus de gracier des écrivains collaborationnistes qui lui a été beaucoup reproché, notamment Brasillac. Laval fusillé alors qu'il était dans le coma parce qu'il a fait une tentative de suicide. Il a voulu se suicider en absorbant un poison qui était partiellement périmé mais il serait mort de toute façon. On aurait pu le laisser mourir. C'est ce qu'a dit votre père, ça. Il a dit qu'il n'y avait qu'à laisser mourir. Alors, le maréchal Pétain, votre père voulait qu'il soit condamné évidemment en sachant qu'il allait le gracier et qu'il ne le laisserait pas fusiller. Mais il disait si moi j'étais tombé dans les mains de Vichy, ils n'auraient pas eu autant de clémence avec moi. Ah, incontestablement. Il aurait tout de suite été fusillé. D'ailleurs, les Allemands ne l'auraient exigé. Oui. Ce qui fait qu'ils ont fait deux procès successifs. Ils l'ont d'abord réduit au grade de colonel et à une amende. Et puis, sans doute, les Allemands ont-ils protesté. Et un mois après, ils ont réuni un conseil de guerre qui, à ce moment-là, l'a condamné à mort et à la confiscation de ses biens et à la perte de sa nationalité. Donc, il l'aurait fusillé alors que lui n'a pas fait fusiller Pétain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est mort à lui, Dieu. Souvent, quand on parle en France des Américains et de l'anti-américanisme, on se réfère au général de Gaulle. Et j'ai retrouvé une phrase dans votre livre qui est finalement assez d'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est ne pas aimer les Américains de considérer qu'ils n'ont pas à décider pour la France ? Non. Chaque pays a à défendre son peuple ses intérêts qui ne sont pas les mêmes. Il faut rappeler ce que le papier que les États-Unis remettaient à chaque soldat américain qui débarquait en France et qui était intitulé « Vous n'êtes pas là pour libérer la France, mais pour combattre un ennemi des États-Unis. » Oui. Oui. Même si vous libérez la France, ce n'est pas le but. De fait, tous les Français, même ceux qui ont libéré les États-Unis en 1786, au temps des guerres d'Amérique, sont morts en réalité pour la France, pour le roi qui le représentait à l'époque. Comme les Américains, les soldats américains qui ont été tués sont morts pour les États-Unis d'Amérique et les Français pour la France. C'est tout. Chacun a ses intérêts et sa personnalité propre à défendre. Aussi, il faut voir que les journalistes, souvent, parce que ça faisait de la copie, exagéraient les différends qu'il pouvait y avoir. Même s'il y avait des différences fondamentales, il y en avait, c'est bien sûr. Les États-Unis étaient à leur place et nous à la nôtre. Est-ce que l'attitude de la France face à la guerre d'Irak vous semble dans la ligne gaullienne de votre père ? Très certainement. Oui. Très certainement. Mon père se serait d'abord demandé qu'avons-nous à faire dans ce pays étant donné que nous ne pouvons rien régler. Nous, Français. Il s'agit de nous, Français. Il ne s'agit pas des autres. Donc le gaullisme perdure d'une certaine façon. Le gaullisme perdure. Oui. Il y en a qui voudraient qu'ils ne perdurent pas mais enfin, ils perdurent. Là, ils perdurent en tous les cas, oui. Alors, à l'époque où votre père est parti pour Londres, évidemment, l'opinion publique était favorable à Pétain, il a décidé, lui, d'incarner tout seul la résistance face aux nazis. À votre avis, aujourd'hui, contre quoi devons-nous résister ? Contre la décadence. Contre la perte de confiance en nous-mêmes. Oui. Mon père écrivait « La France vient du fond des âges, elle vit, les siècles l'appellent. » Et quelle que soit la situation, elle reste elle-même. Donc la France qui tombe, pour vous, ça se corrige ? C'est celle qui se laisse aller. Oui. D'accord. Alors, à l'époque de Radio Londres, on disait « Les Français parlent aux Français ». Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français devraient dire aux Français ? Ah, il ne faut pas se laisser aller au déclin. Oui. Toujours garder l'avenir n'est jamais inéluctable. Oui. Les choses, les choses ne sont pas, on ne peut pas savoir trois ans, quatre ans, cinq ans après ce qui va se passer. Les choses ne sont pas réglées d'avance une fois pour toutes. C'est une erreur. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse théorie qui était une doctrine. Mais une doctrine très ancienne maintenant. Alors, vous n'êtes pas désespéré sérieusement aujourd'hui de voir qu'en France, il n'y a pas d'homme politique de l'envergure, de la stature de votre père ? Tout le monde ne peut pas être le général de Gaulle. C'est ce que disait Georges Pompidou quand il lui a succédé. Oui. Un jour m'invitant à dîner, la seule fois où il m'est invité d'ailleurs, après mon père, plusieurs années, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez, je fais comme je peux. Je ne suis pas le général de Gaulle. Ben oui, il n'est pas le général de Gaulle. Les Chinois m'ont dit un personnage comme votre père, il y en a un tous les siècles ou tous les deux siècles dans chaque pays. Alors, on a beaucoup de parler de votre père, Philippe de Gaulle. J'aimerais, avant de nous séparer, qu'on dise un mot sur votre fils qui s'appelle Charles de Gaulle qui est au Front National. De Gaulle et Le Pen sur la même affiche, ça vous fait quoi ? Oh, mon fils à l'âge du Premier ministre. Oui. Son grand-père est mort il y a 33 ans. Oui. Et on ne l'accuse pas d'autre chose, d'autre... L'affaire, c'est à lui de voir. C'est son affaire. Ça vous a désolé, ça ? Ne m'entraînez pas sur ce sujet, je ne vous répondrai pas. Oui. Il est majeur et vacciné. Merci. Merci d'avoir été avec nous. J'aurais voulu ajouter quelque chose pour les plus jeunes qui nous entendent. Je vous en prie. On représente trop souvent le général de Gaulle comme un dinosaure. Oui. Or, personne ne s'est plus adapté à son temps, autant qu'il avait, il a connu trois cultures, trois civilisations, que le général de Gaulle. Et il faut que tous ceux qui sont ici autour se souviennent que l'inventeur et l'incitateur, l'organisateur de la sécurité sociale et des ascédiques, c'est lui. Le vote des femmes. Le vote des femmes et aussi leur égibilité de la même façon que les hommes, dit le texte. Oui. Et que quand il monte dans un TGV, c'est le choix du général de Gaulle. Oui. Il a choisi le TGV contre le turbo-train ou le train à coussin d'air. Oui. Le Concorde, c'est le général de Gaulle. L'Airbus qui s'appelait Aérobus, Super Caravelle et Caravelle, c'est le général de Gaulle. Le nucléaire, c'est le général de Gaulle. Le périphérique autour de Paris et les autoroutes, c'est le général de Gaulle. Oui. Alors, voilà pour le passé. En réalité, le général de Gaulle était moderne. Il est dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci Philippe de Gaulle. De Gaulle, mon père, entretien avec Michel Toriak, qui est édité chez Blanc, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je suis juste passé très... Oh ! Jean-Gaulle ! Bonne chance ! Attendez, non, non, je vais... Attendez, je vais te présenter. Ça va ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Amiral, je ne vous présente Jamel Debout. Non, mais vous ne me le présentez pas, c'est une vedette. Alors, moi, je m'en vais. Je connais. Je connais, Charles de Gaulle, c'est toi, c'est toi. Ça va, quoi, monsieur ? Je connais tous vos aéroports, tous les ronds-points, je les ai tous faits un par un. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, juste, écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? En fait, comme je sais que tu as beaucoup de boulot, tu travailles comme un forcené, c'est vrai. J'ai préparé les questions. Tu as vu ce que j'ai lu, là ? Oui, mais il faut du mérite, parce que c'est quand même gros Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit être très intéressant, mais quand même long à lire. Oui, il prend son temps. Oui, il faut prendre son temps. Mais ça se lit assez facilement. Bien évidemment, c'est parce que, comme je n'ai pas le temps, moi, c'est pour ça, je laisse Thierry lire et il me raconte derrière. Il regarde tout le monde en bas pour savoir ce qu'il y a dans les livres, Philippe. Exactement. Il est très bien organisé. En tout cas, pour Radio Londres, j'ai kiffé. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit. L'appel du 18 juin, comme je suis né le 18 juin, ça me fait kiffer. C'est particulièrement. Ah, très bien. Charles de Gaulle, et toi, dans personne, rien à dire. C'est ça qui est formidable. Alors, j'étais en train de te dire un truc important. Explique-moi. Moi, je décris des questions pour pas que tu perdes ton temps. Ah, tu m'as fait des questions ? Surtout pour que tu évites de me poser des questions à la con du style, tromper, c'est sucer. D'accord, ok. Alors, attends, voilà, tu les lis. Merci. Les lis pépères, je me mets là, je fais comme si je n'étais pas au courant des questions. Vous restez 5 minutes avec nous ? Oui. Je vous remercie beaucoup. Charles, s'il vous plaît, quand même, c'est en mode de politesse. Ben Jamel, qu'est-ce que vous faites là ? Non, ben Jamel. Ah, ben Jamel. Ben Jamel. Ben, tu respires, Jamel. Ben Jamel. Ah oui, je croyais que c'était Ben Jamel. Elles sont tombées, elles sont tombées. Je vais les remettre dans l'ordre, Jamel. On y va, Jamel ? Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération, Jamel, si ce n'est le plus doué. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, à moins de 30 ans, de vous retrouver au panthéon des acteurs français ? Vous pouvez répéter la question ? Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas fini. Oui. Le panthéon, c'est la fin. Alors non, lui, il a encore 30 ans, il a beaucoup de choses à faire. Incha'Allah. Alors, Jamel, c'est vraiment un honneur, un immense privilège d'avoir l'honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Après ces immenses triomphes que vous avez accumulés ces 4 dernières années, vous êtes aujourd'hui l'un des acteurs les plus doués de votre génération. Si ce n'est le plus doué, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vous retrouver au panthéon des acteurs français ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui ? Moi, tout ce qui est panthéon, arc de triomphe pour effet, je n'ai rien à foutre. C'est plus, c'est pas moi, c'est les gens, c'est les autres qui voient en moi une certaine merveille extraordinaire. Moi, je subis plus, tu vois ? Je ne suis pas trop grand, je fais les choses naturellement, c'est le style. C'est le style, c'est clair. Pourtant, Jamel, d'après le journal de Mickey, vous êtes l'acteur préféré des enfants. Je tiens à remercier les enfants en particulier pour ça, c'est vrai. Ça s'est joué à ça entre moi et Pluton. Et c'est vrai qu'entre un chien de déville et un arabe qu'à la classe, ils ont préféré l'Europe qu'à la classe. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Jamel, c'est quoi vos plus grandes qualités à part, bien sûr, la bogocité, la générosité et la malinité ? Vous savez, Thierry, c'est très difficile de parler de soi. Oui. J'ai envie de dire la modestie. La modestie ? Oui, 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 oui. La modestie, c'est bien ? Oui, la modestie. Là, vous êtes deux, dans le genre modeste. Oui, oui. Très modeste aussi, Philippe de Gaulle. Ah oui, mais lui, il est une vedette, mon corps. Ah, si. Alors, tu sais qu'ils vendent des livres, c'est incroyable. Ils vendent 20 000 livres par jour, c'est une énorme. Ils en vendent 500 000. Tu rigoles ou quoi ? C'est normal. Il y a des repos à son effigie, il y a quand même des aéroports, des métros. Roissy, c'est à lui. Oui, c'est ça qu'ils vendent. Moi, si un jour, il y a un aéroport qui s'appelle le Djamal Debout, comment je kifferais ? T'imagines ? T'imagines si Philippe de Gaulle prenait du pognon sur Charles de Gaulle, Roissy, Charles de Gaulle étoile, Station Charles de Gaulle et tout ? T'es fou, il pourrait s'acheter plein de cravates bandeau. Non, il faudrait. Alors, Djamal, en 2002, d'après le Figaro, vous êtes devenu l'acteur français le mieux payé. Oui, mais d'ailleurs, ça m'a causé pas mal de tort, je dois avouer. Parce que maintenant, je vois venir plein de nouveaux cousins qui sont en galère d'oseille. Qu'ils débarquent comme ça, il y a encore... Hier, il y a un mec qui est venu me voir en me disant « Je suis le fils de ton père. » Je lui ai dit « Donc, ça voudrait dire qu'il serait mon frère. » Elle m'a dit « Oui, je suis ton frère. » « Je t'aime, mon fils. » Voilà. Ça ne doit rien dire du tout. C'est à cause du Figaro. T'es en pleine crise d'identité, alors ? Oui, effectivement. Mais bon, je m'en sors comme il faut. Et j'aimerais remercier le Figaro pour cet article, espèce de bâtard. Bon, Djamal, alors c'est votre grand retour sur scène en décembre. Vous êtes venu ici pour en parler. Merci. Pas du tout, Thierry. Je suis venu en toute amitié. Ah bon ? Ah, il n'y a pas de... Je ne suis pas venu faire de la promo. C'est vrai que c'est mon grand retour sur scène en même temps. Il faut en parler un petit peu. Je joue au Bataclan, Inch'Allah, à partir du 23 décembre jusqu'au 11 janvier. C'est le casino de Paris, le 23 décembre jusqu'au 11 janvier au casino de Paris. Après, j'enchaîne avec le Bataclan du 13 au 18 janvier. Après, c'est vrai que l'Olympia arrive le 20 janvier jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne suis pas venu pour en parler, véritablement. Tu me poses la question et si vous voulez louer les places, c'est à la FNAC ou au Virgile. Le nouveau spectacle de Jamel. C'est quoi le type du spectacle ? Ça va s'appeler Jamel 100% de bouse. Ah, et pourquoi ? Parce que je m'appelle Jamel de bouse. Ah, mais c'est une bonne idée. Sinon, je l'aurai appelé différemment. Jamel. Vous pouvez nous dire en deux mots de quoi ça parle ? De moi. Ah, de vous, oui. C'est pour ça que ça s'appelle Jamel 100% de bouse, en fait. De moi, mais voilà. Si vous m'avez dit vous pouvez me dire ça en plusieurs mots, j'aurais dit autre chose. Mais là, maintenant, il va falloir venir voir le spectacle pour savoir de quoi ça parle. Ça parle uniquement de moi. Moi, ça s'appelle l'éconcentricité à son paroxysme, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps ? Dans mon premier spectacle, je racontais un petit peu j'étais très surpris de faire ce métier avec tout ce que ça implique et maintenant, alhamdoulilah, que je suis vraiment dedans, c'est encore plus étonnant. C'est ce que je raconte. Ce que je vais tâcher de raconter. Vous croyez que ça va intéresser les gens ? Parce que tu crois que ton décor de merde, il intéresse les gens. Non, excuse-moi. Tu vois, je suis venu gentiment pour venir te voir à ton émission et tu me demandes si ça va intéresser les gens. Tu ne crois pas que franchement, ce verre, il est pourri et ses tags ? Je ne sais pas qui... C'est ta grand-mère qui a fait ses tags ? Non, c'est Ramzi et Dudley, c'est Dirty Music les tags. Dirty Music qui ont fait les tags ? Il devait être sous gibet, ce n'est pas possible. Je vais te montrer ce que c'est que de taguer exactement. Je vais faire venir des amis à moi, on va te montrer ce que c'est que des tags. Quand tu veux. Mais t'inquiète pas. Encore une question, M. Debouze. Maintenant que vous avez un succès énorme que vous croulez sous les sollicitations, vous pouvez nous dire est-ce que sucé s'est trompé ? Tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu vois, je te jure, tu es profondément un sadique. Ton squelette, il doit être fait tout en sadicité, ce n'est pas possible. Tu n'es pas obligé de me poser la question parce que si c'est c'est trompé. C'est pas oui, mais c'est toutes les stars, ça oui. Je ne peux pas te répondre à cette question, je préfère me taire. Ma mère regarde l'émission. En plus, c'est Ramadan, le chétan. Je reste, je reste fini. Alors, Jamel, est-ce que, tant qu'il est là, c'est incroyable de l'avoir. Il va revenir au mois de février, Philippe de Gaulle, mais est-ce que tu as une question à lui poser ? Monsieur, Philippe de Gaulle, vous êtes donc le fils forcément de Charles. Est-ce qu'il aimait le rap ? Est-ce qu'il connaissait Tupac Chakour ou Biggie Small, par exemple ? De son temps, ça ne s'appelait pas comme ça. Et il lui arrivait de danser, de partir en vrai ou pas ? Non, il regardait les gens danser. Mais jamais, jamais vous l'avez pris en flague dans votre salon ? Jamais. Jamais, non, jamais. Jamais ? Jamais. Il était très strict comme on le voit dans les cartes postales ? Non, ce n'est pas ça, mais comme ce n'était pas dans son talent, il préférait regarder ceux dont c'est le talent. Mais parce qu'on voit les chefs d'État, de mon point de vue en tout cas, je ne suis pas chef d'État, de mon État, je me dis qu'ils sont toujours obligés, tout le temps, toute leur vie, d'être sérieux ? Oui. Ils sont obligés d'être sérieux. Mais ça ne les empêche pas de s'amuser parfois. Mais c'est là, c'est ça que je voulais savoir. À quel moment, quand ? Même s'ils sont pints sur rire et qu'on ne les voit pas rire, il y a des choses qui les amusent. Il n'a jamais été au bain douche, par exemple. Et il aime bien se distraire le temps. Il était plutôt gentil, plutôt sage, plutôt chef d'État. Il était gentil, il était sage, oui. Mais il avait affaire à beaucoup de difficultés. Forcément, il n'avait pas que ça à faire en même temps que... C'était pas... On l'avait fait venir pour ça. Oui. Voilà, c'est ça. On était un petit peu allé le chercher, il faut dire. On est allé le chercher, oui. Mais en tout cas, psahtèque, comme on dit chez moi. Merci beaucoup. Merci Philippe De Gaulle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.